Je m'appelle Émilie Voll, je joue de la flûte à bec et également du hautbois baroque. J'ai commencé la musique toute petite à 5 ans avec la flûte à bec, qui est un instrument que j'ai continué et que je joue encore, et puis j'ai testé différents autres instruments et un peu plus sur le tard, à la vingtaine passée, j'ai commencé le hautbois baroque. J'ai eu l'occasion de commencer à jouer avec l'Académie du concert de Lyon pour ce concert autour des instruments à vent et en particulier des hanches doubles cet automne sur le programme Souffleurs Données du Vent. C'est peut-être le mélange des musiciens professionnels, des étudiants et d'amateurs très éclairés. Pour le plaisir de jouer, le plaisir de jouer en grande formation. J'ai une expérience surtout, enfin une activité de musicienne plutôt chambriste en petite moyenne formation. Et là, c'est toujours un plaisir de se retrouver dans un orchestre au milieu de tous ces instruments et puis de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger sur une nouvelle interprétation de la musique. L'accueil au sein de l'orchestre a été très chaleureux, très sympathique, très simple. Ce genre de formation apporte du plaisir, bien sûr, mais également de la réflexion. Toujours continuer de se poser des questions, être curieux, découvrir, être à l'écoute de nouvelles sensibilités. Et par le fait, dans cet orchestre, que l'on se retrouve aussi avec des étudiants, qui eux sont dans un parcours de travail qui forcément est différent de ce qui nous attend par la suite. Ils sont stimulés, ils ont des cours, ils échangent en permanence. Ça nous rafraîchit, ça nous rafraîchit, ça fait du bien. Et ça nous oblige, nous aussi, à continuer de chercher, d'écouter, tester, apprendre. À part la musique, d'autres passions, marcher, jardiner, cuisiner. L'ambiance au sein de l'orchestre est très agréable, très bon enfant. Et on s'y sent bien. Là, tout de suite, Gracias a la vida. Chanté par Mercedes Sosa. Et bien, sortez, soyez curieux, faites-vous plaisir, mais faites confiance aussi. Faites-vous confiance et n'hésitez pas à aller prendre des billets pour ce que vous ne connaissez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada